Cette édition c'est d'abord ma deuxième édition et c'est vrai que mon intention c'est de donner à voir ce qui se fait aujourd'hui du cinéma documentaire dans un questionnement sur qu'est ce que c'est que le cinéma documentaire non pas pour y répondre mais pour que ça nous permette d'avancer dans nos choix c'est à dire que si on regarde des films en se disant mais qu'est ce que c'est que le documentaire on va faire des choix qui sont autant des choix formels que des choix de questionnement sur le monde et c'est un peu comme ça que j'avance de manière à ce que chaque film donne une réponse qui est une réponse spécifique la réponse d'un cinéaste à moment donné et ce moment donné c'est aujourd'hui 2020 et je pense que du coup cette programmation elle est extrêmement contemporaine elle rend compte de ce dont il est question pour nous tous dans le monde c'est pour ça que d'ailleurs une de nos programmations s'appelle que faire de nous car je crois que c'est une des questions qui traverse au delà de cette programmation tous les films que l'on montre qu'est ce qu'on peut faire de soi même et qu'est ce qu'on peut faire de nous en tant que collectivité pour vivre ensemble pour vivre mieux pour ne pas être séparés etc on peut dire qu'il ya beaucoup de films qui sont des films noir mais ils sont toujours un peu porteurs d'espoir ne serait-ce que parce que on peut s'exprimer encore on peut encore faire des films voilà c'est un peu ce que je peux dire d'une façon générale sur cette sur cette sélection je pense que cette année je j'ai beaucoup plus conscience de de cette direction que je veux donner au festival qui est à la fois une direction comme je l'ai dit une direction prospective sur qu'est ce que ça va être le cinéma documentaire et que par ailleurs je suis attentive aussi à montrer au delà de la compétition d'autres films contemporains et de vraiment dire le cinéma du réel c'est un lieu où le cinéma documentaire contemporain est montré pendant dix jours on montre non seulement une compétition mais aussi d'autres films qui vient d'être finis qu'on montre dans d'autres sections et je crois que ça cette année c'est beaucoup plus marqué que l'année précédente par ailleurs je pense que on fait une première année d'une manière un peu comme ça intuitive et qu'ensuite et bien on ce qui on améliore ce qui ce qui marche on se dit est ce que ça ça a vraiment marché et puis on a un peu plus peur d'abord on va on fait cette programmation qui s'appelle front populaire donc et qu'on avait commencé l'année dernière où on avait fait cette chose sur les gilets jaunes et cette année il y a trois séances qui sont faites comme ça d'abord on fait on fait une séance spéciale avec un film qui ça avec un double programme avec un film s'appelle demain le feu qui est un film qui a été fait deux jeunes gens qui ont traversé la france juste avant les gilets jaunes qui prennent comme ça la température du pays et on a marié le film avec un film avec un film qui est fait à partir de deux choses qui ont été filmées par les gilets jaunes dans un rond-point donc une traversée et un point de fixation autour de cette question de 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 qu'est-ce que qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut faire de nous aujourd'hui et par ailleurs on va terminer donc c'est c'est ce cycle par une une séance spéciale autour du chili avec des images de de ce qui se passe aujourd'hui au chili des mouvements de revendications et aussi la répression un autre une autre séance qu'on a appelé le fond des ray rouges qui est sur les mobilisations un peu partout dans le monde donc on a des images du chili mais aussi de hong kong des images de bolivie des images de du liban on va montrer ça et puis on va faire une séance que pour le moment on a appelé sur violence policière sur cette question doit-on parlant parler de violence policière ou de brutalité policière parce que est ce que est ce que juste un est ce que des violences policières il n'y en a pas toujours c'est à dire le fait de qui un contrôle d'identité n'est ce pas déjà une violence policière mais surtout de montrer que cette chose des violences policières qui aujourd'hui est un peu sur le devant de la scène parce que les manifestations en particulier des gilets jaunes ont été extrêmement violentes et extrêmement violemment réprimées mais que cette violence policière en banlieue ça fait des années qu'elle est qu'elle est subie et qu'il ya de la veille sur ces violences policières qui sont faits depuis 15 ans depuis clichy et donc on va faire un peu comme ça une histoire de cette veille des violences policières à quoi ça sert donc oui on continue je pense qu'un festival c'est un lieu pour raconter ce que c'est que le cinéma et ce que c'est que le monde mais c'est aussi un lieu où on doit être en prise avec les questions citoyennes et militantes je pense que je fais un festival militant